... Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre confiance à Congo Market Television, la chaîne YouTube du marketing de la République démocratique du Congo. Ici, nous avons fait le choix de vous donner la bonne image du Congolais, la bonne image de ce pays, c'est qu'il y a des bons au Congo. Au Congo, il y a des bonnes personnes, même s'il y a des mauvaises personnes, il y a aussi des bonnes personnes. Et je crois que nous avons la chance d'avoir un président comme Félix Tshisekedi, quelqu'un qui a eu une vision pour le changement dans ce pays. C'est que nous avons cherché, depuis la nuit des temps, un président qui pouvait avoir la volonté politique d'amener le changement au Congo. Nous l'avons eu, Félix Tshisekedi. Les kimbanguistes le disent mieux que moi. Mais aujourd'hui, j'ai un sujet, un tout petit sujet. Je vais vous parler de ce qui se passe, de la polémique qui s'observe actuellement à travers la ville de Kinshasa, si pas à travers la République démocratique du Congo. La polémique a commencé avec le tweet de M. Noël Chani. M. Noël Chani pense qu'il faut que, dans les réformes qui sont envisagées actuellement, dans le cadre des élections prochaines, que l'on puisse voter une loi qui va obliger que ne seraient candidats valables pour les élections présidentielles que des Congolais de père et de mère. Si quelqu'un veut être candidat pour les prochaines élections présidentielles, qu'il soit né de père et de mère congolais. Ça fait polémique à partir d'une récupération faite par mes chers confrères journalistes, mes consoeurs journalistes. Pour moi, jusque-là, c'était tout à fait normal parce que des confrères ont essayé de faire des analyses des conséquences de la proposition de M. Noël Chani qu'on a dit être américain, qu'on a dit ne pas être un père modèle, pas un mari modèle, ainsi de suite. J'avais trouvé que jusque-là, c'était bon. Et j'ai pensé que ça ne pouvait pas émaner ou venir du président Moïse Katounbi. C'était une réflexion venant des journalistes. Mais lorsque je vois l'ampleur que ça prend au niveau de la corporation, au niveau des journalistes, lorsque je vois la même réflexion émenée par un tout premier journaliste, un deuxième, un troisième, un quatrième, avec ce que nous appelons les éléments de langage, alors les mêmes éléments de langage, je me dis, est-ce que Christian Bossembe n'avait pas raison ? Je réfléchis jusque-là. Je réfléchis. Est-ce que Christian Bossembe n'avait pas raison ? Je ne tire pas encore mes conclusions. J'observe, je vois à la suite des confrères journalistes, des politiciens, lieutenants du président Moïse Katounbi qui entrent en scène, qui commencent et aussi à décrier, à dénoncer le fait qu'on veut écarter le président Moïse Katounbi de la course de la présidentielle prochaine. Je me dis, ah, là, ça devient sérieux. Je ne pensais pas que ça ne pouvait venir du président Moïse Katounbi, le président de l'ensemble pour la République, bien entendu. Ça ne pouvait pas venir de lui. Je ne le soupçonnais pas jusque-là. Je me disais, c'était des réflexions de mes confrères journalistes. Mais lorsque j'ai vu une récupération des politiques qui s'y sont mêlées, je me suis dit, alors, en ce moment-là, je crois que Christian Bossembe avait raison. J'ai commencé à suivre de plus près. Là où le bas blesse, là où le bas blesse, c'est lorsque, hier, pas plus tard qu'hier, j'apprendrai qu'il y a une scène qui s'est passée entre Lou Bumbashi, le président Moïse Katounbi, Kinshasa, un député national et les services de la présidence de la République, mettant en cause un responsable de l'UDPS, le président, en fonction de l'UDPS, le président Adintérim, Jean-Marc Kabounda Kabound. J'apprends que, messieurs, le président d'Ensemble pour la République aurait appelé le député, un député d'Ensemble pour la République pour lui signifier que, lui, le président Moïse Katounbi aurait placé son nom sur la liste d'administrable pour le compte d'Ensemble pour la République. mais ce serait le président Adintérim de l'UDPS, Jean-Marc Kabounda Kabound, qui aurait élagué ou sucré le nom de ce député-là de la liste pour remplacer par quelqu'un d'autre. Et une fois que, messieurs, le député a appris cette nouvelle, messieurs, il s'agit du député Eliezer Tamboué. Il va essayer de se renseigner auprès de la présidence de la République pour savoir qu'est-ce qu'il en était exactement. Parce qu'il lui a été promis d'être ministre pour le compte d'Ensemble pour la République. Et vérification faite, il se rendra compte que, messieurs, Moïse Katounbi n'avait pas proposé son nom, le nom de Eliezer Tamboué, sur la liste de ministrables pour le compte d'Ensemble pour la République. Non, 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 non. C'est là que je me suis dit, il y a une suite logique des événements qui porte à croire qu'il y a Anguisse ou Roche. Il n'y a pas sincérité à ce niveau-là avec le président Moïse Katounbi. Il y a manque de sincérité. Parce que comment voulez-vous que vous avez proposé le nom d'un autre député d'après mes sources ? C'est une députée, Chariben Okende, quelqu'un que je connais très bien, avec qui on entretient de très bonnes relations. C'est lui qui a été proposé par le président Moïse Katounbi. Mais comment on peut changer et prendre, dire aux députés Eliezer Tamboué que je t'ai proposé mais à ta place, Jean-Marc Abounda a refusé. Il a préféré Chariben Okende. Manque de sincérité. Et il a fallu que le député Eliezer Tamboué appelle pour qu'il se rende compte que c'était faux. Je vois que ce manque de sincérité nous fait courir un très grand risque avec le gouvernement que nous attendons. Avec ce gouvernement de Samaloukonde. C'est un grand risque. Dans quel sens ? Je me dis d'abord le président Moïse Katounbi si je peux faire le recoupement des informations je me rends compte qu'il voudrait jouer à la victimisation. Or, nous savons que les Congolais et les Kinois c'est des personnes qui aiment toujours se mettre du côté de la victime. Et du coup, si ce qui est en train de se passer maintenant les Congolais ou les Kinois arriver à porter ce combat-là de Moïse Katounbi qui a été victimisé ou qui est victime des actes du président Tshisekedi ça signifie qu'en ce moment-là il prendrait la confiance qu'ils avaient placée en Tshisekedi pour la placer en Katounbi pour les échéances électorales à venir. Moi, je crois que ça c'est pas honnête. Ce n'est pas honnête parce que moi, je crois que le combat doit rester loyal. C'est vrai qu'en politique on ne se fait pas de cadeaux. Moïse Katounbi ne ferait pas de cadeaux à Tshisekedi pour lui laisser prendre 2023 si facilement si aisement il doit mettre en place ses mécanismes ses stratagèmes ses techniques son système en bral pour empêcher à Tshisekedi de prendre le pouvoir ou de garder le pouvoir en 2023. C'est de bonnes guerres. Mais là où moi je trouve que c'est dangereux c'est l'ingratitude. Parce que une fois j'ai parlé avec des sources très élevées dans le pays qui décriaient l'ingratitude de Moïse Katounbi. Monsieur Moïse Katounbi a tout eu de celui qu'il appelle son frère Félix Tshisekedi. Il a tout eu de lui. Je vous dirai ici le président Kabila le président honoraire le président Kabila ne voulait pas du retour de monsieur le président d'ensemble pour la république Moïse Katounbi. Il ne voulait pas de son retour au Congo. Vous connaissez les épisodes comment ça s'est passé avec Moïse Katounbi en exil son retour vous connaissez tout ce qui s'est passé. Il ne voulait pas. Et il a averti le président Tshisekedi il a dit mon frère vous tenez au retour de Moïse Katounbi vous vous en prendrez à vous-même. Vous vous en prendrez à vous-même. Il avait mis en garde le président Tshisekedi le président Kabila il avait mis en garde. Fais attention avec ce monsieur-là fais attention. Le président Tshisekedi comme toujours bon enfant bonne foi quelqu'un qui est toujours sincère honnête dans ses relations il dit moi je vais que Moïse Katounbi revienne au pays parce que j'ai une décrispation du climat politique en RDC. Il doit revenir c'est son pays il doit revenir. Il a pèsé de tout son poids contre la volonté de Joseph Kabila d'abord vous avez constaté qu'il a retrouvé son passeport il est revenu au pays il a gagné des procès dans lesquels il était il était poursuivi on lui avait revu et ravis plutôt certaines entreprises il les a récupérées son parti politique a eu la reconnaissance officielle et dans tout ça même pas un SMS de merci à monsieur Tshiseke dit pour avoir décrispé le climat politique avoir permis que monsieur retourne au pays en homme libre et qu'il retrouve tous ses droits même pas un merci même pas un petit merci ni par SMS ni par appel vérifiable allez-y vérifier mais au contraire aujourd'hui c'est qu'on constate c'est quoi c'est une guerre alors une guerre sans merci contre le président Tshiseke dit qui est aujourd'hui engagé dans tous les médias les médias traditionnels comme les médias sociaux une guerre acharnée contre la personne de Tshiseke dit on vend Tshiseke dit comme un président incompétent on vend Tshiseke dit comme un président qui n'aime pas les Congolais on vend Tshiseke dit comme un président qui n'a aucune vision pour le Congo on vend Tshiseke dit comme un président qui ne sait rien de ce qu'il fait par des partisans du président Moïse Katundi je me demande si c'est loyal chers internautes chers compatriotes je me demande si c'est loyal on ne se fait pas de cadeaux il est naturel qu'aujourd'hui les gens se livrent des batailles mais je crains beaucoup je crains beaucoup pour mes confrères journalistes qui s'hasardent à aller en guerre contre les parlementaires debout de l'UDPS je les plains je crois que c'est faire fausse route le débat entre journalistes je le trouve encore bon parce que nous avons les mêmes éléments les mêmes armes passez-moi les termes les mêmes armes de combat s'il faut parler en termes de combat au niveau des journalistes encore que ça sonne très mal nous avons au moins les mêmes bases parce que nous savons que les limites sont placées je ne peux pas franchir telle limite nous savons mais lorsque vous allez en guerre ou en combat contre des personnes qui sont dans la rue je me demande vous avez quelle base sur lesquelles vous allez vous mesurer avec eux je ne sais pas je trouve que c'est très dangereux que mes confrères journalistes mes consoeurs journalistes entrent en guerre contre les parlementaires debout par exemple de l'UDPS je suis désolé mais je crains beaucoup ce n'est pas une bonne guerre ça je trouve ça très dangereux je souhaite encore que nous possions débattre entre nous journalistes je souhaite encore que j'ai des problèmes avec mon confrère Christian mon confrère Joël mon confrère Patrick mon confrère Benedou Jésus avec Patrick et allez je peux avoir des problèmes avec eux France Cusiquet ça et tout mais que moi journaliste j'ai des problèmes avec des parlementaires debout de l'UDPS je ne sais pas si vous voyez le danger je ne sais pas si vous mesurez le risque non 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 c'est très dangereux ça il est temps que nous puissions revenir au bon sens ce combat là il n'est pas bon il n'est pas bon il est temps que chacun puisse mettre un peu d'eau dans son vin c'est que les politiques font parce que les politiques aujourd'hui peuvent être dans l'antagonisme mais demain ils vont se retrouver demain ils vont parler le même langage et en ce moment là qu'est-ce que vous vous devenez il faut que c'est qu'on se proposer un candidat dans l'élection en 2023 c'est qu'il y a un bon c'est qu'il y a un tata et un maman qui est dans le Congo maman et un tata qui est congolais la proposition c'est ce qui est normal parce que en tant que journaliste je me dis c'est qu'il y a un double nationalité un président un candidat un président un président un président un sali un dégât dans le Congo un double nationalité l'air c'est qu'il y a un un nationalité il y a un israélien est-ce que tu as congolais l'issue ? moi tu as congolais exact alors qui m'a qu'il y a un israël pour un israélien parce que il y a un nationalité il y a un congolais il y a un même temps israélien donc ce qui est sali mbeba dans le Congo ce qui est qui a commis dans l'israël il y a un israël la zone il y a un exact parce que il y a un citoyen israélien si vous vous souvenez de l'histoire des députés qui sont en Rwanda quand il y a un Rwanda il y a un délégation où il y a un Congo et qu'il y a un Rwanda pour qu'il y a un c'est un député la justice Rwanda c'est un citoyen Rwanda c'est un délégation pour qu'il y a un nationalité pour qu'il y a un sali mbeba dégâts dans le Congo après à Kimi à Kéna Mbok à Né Moussou Souana et puis Sous Tika le en Pini il y a un il y a un c'est un député qui est un candidat au Congo pour la présidence il faut qu'il y a un mwana il y a un papa congolais maman congolaise mais maintenant il y a un député national l'air qui a voté il y a un c'est un mesur d'encadrement pour que l'on a un taillé sur mesur pour qu'il y a un Kaby autodécrit il y a un taillé sur mesur il y a un personnel il y a un député mais proposition il y a un tchany il y a un mwana tchany il y a un journaliste il y a un mwana comme le bel si vous mène ce que vous avez trouvé ce qu'il y a normal il y a un droit mais un mwana politique parce que je me disais en tout kwa mwana en tout mwana 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 politique mwana 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 A sollo li naie. A lobi naie te, n'a n'e godsaboye nga na proposaki kombo na wo na liste pon bachayo na na gouvernement me n'deko kabound a loongo li kombo na yo le ra mounia ngou kouna. Oh? Ndeko Eliezer Tambo pe a lobi te angana wala bongo te Lipate elalangamu nangate A ken a président sakende o verifiye Le ra komikounanda goe dèkouvri ke Ndeko Moïs katoumbi atinda kombo ya Eliezer Tambo na Président, ce qui nous a été pour la nomination Comme cela, nous avons eu la place avec les airs, vous avez eu la chance Nous avons eu la chance de faire Et à partir de ce que nous avons Nous avons eu la chance de comprendre La chance de nous avoir Nous avons eu la chance 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 Il manque de sincérité Alors je me dis avec tout ça Est-ce que ce n'est pas Nous avons eu la chance comme ce qui a dit, il y a une polémique dans le terrain. Est-ce que ça a d'une côté? Quand vous vous êtes victimeux, je ne suis pas en français. L'amie de sa saison, il y a un salaire, 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 un salaire, un salaire. Je n'ai pas honnêteté. Ce n'est pas sincère. Je n'ai pas dit de la façon de la politique. Je n'ai pas dit que je n'ai pas dit. Moi, je sais. et pas dans les journalistes il n'y a que tout cela qui analyse tout cela qui est en train de faire tout cela évite tout cela qui est en train de faire un journaliste c'est que vous avez une guerre parlementaire vous avez le droit ? vous avez le droit ? vous avez le droit ? dans les journalistes vous avez le même standard vous avez le droit de faire un combat avec Joël Cadet mais vous avez le droit vous avez le droit de faire 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 vous avez le droit vous avez le droit de faire vous avez le droit vous avez le droit de faire vous avez le droit de faire La responsabilité politique, par rapport à Pasi à Congo, Mabé à Congo, Esténgo à Congo, Tobolam à Congo. La responsabilité d'un homme politique, pas par rapport à la justice, parce que la justice est en train d'établir sa responsabilité. C'est-à-dire que le président est responsable de ce qui se passe dans l'est du Congo. Mais, le président est responsable de ce qui se passe dans l'est du Congo. Alors, qu'est-ce que je veux dire ? Mais, en tant que population, l'umière est-elle. Responsabilité, il y a un ministre, c'est-à-dire que l'on a établi pour la population. Ce qui sont les ministres, c'est-à-dire que l'on n'a pas, c'est-à-dire que l'on n'a pas besoin de le Congo, qu'on n'a pas besoin de le Congo, qu'on n'a pas besoin de le Congo, qu'on n'a pas besoin d'installer à Congo. Il est responsable numéro un. Pourquoi ? Parce qu'il ne sait pas jouer le rôle dans l'éthique, dans la moralité. Du coup, si un président de la République a créé une entreprise, un président a continué à la création de la société. A créé, créé de la société. Nous avons toujours eu des dossiers de fouillés, nous avons eu un nom égale à la activité. Nous avons eu un nom de qui nous a dit qu'il n'y a pas de sauvé, qu'il n'y a pas de l'action, qu'il n'y a pas de l'action, qu'il n'y a pas de la production, la pénurie, il y a des produits alimentaires, la première nécessité. Et quand la crise n'a qu'il y a sa peine à Congo, comme ça, il va tomber. Oui, mais il faut faire attention. Il faut faire attention, mais il faut que l'État, il faut que l'État, si bien que, il y a un contrat, il faut que l'on a signé pour inonder le marché, ça va se faire. mais il faut que l'on a l'entreprise, il y a un contrat où l'on a créé à l'époque, il n'y a pas de Koundiaka. Il faut créer, créer l'entreprise, il faut que l'on a l'action, il faut que l'on a l'action, il faut qu'il y ait l'action, il faut qu'il y ait l'action. Et aujourd'hui, vous voulez faire le jeu, il y a un matériel qui est pris à Billoko, sans justification, je crois que ça va vous rattraper. L'État, ça va vous rattraper, ce que vous faites là, ça va vous rattraper. Bon ma t'a savon le kok Bon ma t'a pris la spaghettie Bon ma t'a pris la huile Bon ma t'a pris la loso Je wana tout si ton timbeli bino Ton timbeli bino Alors, donc, quand une autorité A ça ici quand mon goboï A créer, créer biloko, na intérêt na ye Au detriment ya peuple An se moment la, ma kambo as Bak ak tapose wana E koza la na konsekans Na niveau ya bateau, a zo travail E ma kambato na bakoban na gosala E koza na répercussion na go sur la population Et en ce moment la, on dira c'est ki le responsable E za mo konjo a za likolo kuna Parce qu'il n'a pas joué son rôle Mais maintenant, regardez, nous avons un président Qui se soucie Du lendemain du Congolais Un président Qui est allé dans l'est du Congo Na katiyamindu ki na katiyamassasi C'est quelqu'un qui affiche la volonté A ko rezoudre le problème wana A zo bunda boutou moyi Mozo ka ba kompriste nengeba A zo tanga ngole loyo boutou moyi Me ba konziakala To zako yo ka ba implicasyon na bango Ba rapor kombie e bimi Oye za tire loyo, ba rapor kombie Boye biyango bandeko nangaye Oye tanga ki ba konziakala Me rapor boni o boyo ki et tangi ki seke di Na katiyamakambia implicasyon Ya kote ka ba arme Ya kobomisa ba kongole Rapor ni na gobo si boyo ki Oye nge wana ezaka ka na kongo ti le loo Oye koko ki ba tangi ye Me koma te ko ko zha responsabilite Ton lati sa ye Non 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 Ca c'est de la mauvaise foi C'est de la mauvaise foi Na gozo nge lango Pona kende moulai mi ngite Partagez émission Oyo bandeko ba yo kabiso Bandeko ba dako se découragez Ne vous découragez pa Moussa le zo salama Kongo Ezo tongama Y a des actions ki se fond Oye bi ghen se le kona Bago reabilita Bagoe bi ango Bagoe bi ghen makanza Bagoe tongango Bagoe bi ango Bagoe bi kavnu ki kuit Bagoe tongango Bagoe bi Moussa le zo salama Me le paye profondrement détruit. Ce qui s'est fait, c'est directement les athées. Je vois des gens dire qu'il a échoué. En deux ans. En deux ans, il a échoué. En deux ans. Félicitations à tous les gens qui ont été placés tournantes à la Mouka. Ils ont été à tous les gens qui ont été faillés. Ils ont été tout autour. Ils ont été distrèrent. Ils ont été au moment où ils n'étaient pas d'« S.I.D. » Ce que tu as j'ai à la ouverter votre הכ qui a dit ici, ce que tu as j'ai à mettre sur maEst. Je sais, j'ai à la Kianza. Les deux ans, le président, qui a implanté la partie de la recherche. Elle a implanté la partie d'un interieur, d'un Kingawangala, d'un Kaimba, d'Abulungu, d'Akwango, d'Birngue, d'Acadienne, d'Idyofa, Kabea Kamwanga Na Mweka Na Kata Kokombe, partout Boutika y'a qu'on implante ici Boutika y'a distrait rien à la mouka Boutika Boutika y'a distrait Martin Fayoulouna La mouka y'a y était Parti na y'a y'a Eside Boutika y'a implanté parti na y' Boutika y'a distrait y'a tito comme à 2023 Eside y'a ici La mouka y'a bazé belé Boutika y'a Tonga Eside na i Boutika y'a distrait rien Boutika y'a mouka y'a Tokuta na mbala sima Merci mingi na mignon so Bolanda Kibiso Na balandini on sa Dizyame UTV Merci na bino Merci nan deko live Merci nan deko jude Merci nan deko beni Boutika na malamu kimiya na ma bote na bino Tokuta na mbala sima Ciao C'est parti.